Ce que je vais te dire dans cette vidéo est probablement la chose la plus importante par laquelle tu dois commencer, peu importe le projet que tu veux faire, si ça concerne l'étranger. Dans cette vidéo, on va parler d'argent. L'argent, c'est très important. Si tu souhaites aller au Canada, il faut que tu comprennes comment fonctionne l'argent dans le système canadien. Salut à toi, moi c'est Ted, bienvenue sur la chaîne de Wiki. Dans cette chaîne, on parle d'éducation. Alors, si tu y restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner 3 conseils essentiels en matière de compte bancaire et de gestion financière pour pouvoir réussir ton projet au Canada. Lorsqu'on parle d'argent, généralement, il faut faire allusion au porte-monnaie. Et le porte-monnaie le plus universel, c'est probablement le compte bancaire. Je suis un peu désolé de remarquer que dans certains pays africains, francophones précisément, les gens n'ont pas la culture du compte bancaire. C'est normal et c'est compréhensible parce que la plupart des transactions se font en cash. C'est de l'argent liquide qu'on va remettre à droite à gauche pour faire des transactions, pour faire des achats, pour faire des investissements. C'est intéressant parce que l'argent circule, mais c'est également très dommageable parce que finalement, il n'y a pas de traçabilité de cet argent-là. Là où ça aura des impacts sur votre projet d'études au Canada, c'est que souvent, le fait que l'argent circule de manière liquide, vous n'avez pas de traçabilité pour démontrer vos capacités financières. C'est un problème. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est aller ouvrir un compte bancaire. Je sais, souvent on se dit, non mais je suis assez jeune, je n'ai même pas d'argent, je n'ai pas d'emploi. Comment je fais? À quoi ça me sert d'avoir un compte bancaire? Non, c'est une erreur. Au Canada, les jeunes ont des comptes bancaires souvent dès la naissance. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite très rapidement à aller ouvrir un compte bancaire. Souvent, ça ne coûte pas grand-chose. En Afrique francophone, souvent l'ouverture d'un compte bancaire peut démarrer à 25 000 francs, 30 000 francs, indépendamment du pays où vous êtes localisé. Mais c'est très important. Si tu es parent et que tu écoutes cette vidéo, alors dès demain, accompagne ton enfant à ouvrir un compte bancaire. Et à partir de là, commence à lui enseigner une sorte de traçabilité, de structuration financière. Commence à faire des mouvements dans ton compte bancaire. Si tu as de l'argent à épargner, dépose dans ton compte bancaire. Si tu écoutes ton argent, fais des retraits et commence à être agile et à l'aise avec les termes bancaires. C'est dommage de découvrir le jargon financier, le jargon bancaire quand on arrive au Canada pour ses études. Ça m'est arrivé, ça est arrivé à plusieurs personnes. Déjà parce que le système bancaire au Canada est différent du système qu'on va retrouver en Europe ou en Afrique. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tous nos prochains contenus. En attendant, je t'invite également à aller faire un tour sur notre site internet www.wiki.com parce que sur cette plateforme, tu auras le maximum d'informations pour pouvoir construire un projet d'études optimal à destination du Canada. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de commencer à anticiper sous le dessus de ton compte bancaire au Canada directement. Ça signifie qu'à l'heure où on parle, va sur Internet, fais des recherches sur quelles sont les banques canadiennes qui offrent des avantages pour les étudiants étrangers. Est-ce que je peux rentrer en contact avec ces banques-là ? Est-ce que j'ai la possibilité de faire l'ouverture d'un compte bancaire à partir de mon pays d'origine ? Je sais que c'est possible pour certaines institutions, notamment la banque Déjalin ou la banque RBC. Il suffit d'envoyer un courriel, de parler avec un conseiller, de faire des entrevues Zoom et tout va être expliqué. C'est vraiment très facile. Ce n'est pas compliqué. Mais l'avantage, c'est que le fait d'amorcer l'ouverture de votre compte bancaire depuis votre pays d'origine fait que vous pouvez transférer des fonds dans votre compte bancaire avant même de voyager. Ça fait que votre argent sera en sécurité lorsque vous allez arriver au Canada. Vous n'allez pas être à court de problèmes parce que vous n'avez pas d'argent cash dans votre main. Alors, finalement, le troisième conseil que je vais te donner, c'est de faire attention avec les types de cartes de crédit et les types de comptes bancaires. De façon très standard, on va souvent retrouver des comptes courants. Je ne suis pas expert en comptes bancaires, je ne suis pas expert dans le domaine banquier, mais pour un usager, pour un individu lambda, on va souvent retrouver des comptes courants qui est un compte dans lequel tu mets ton argent. C'est comme un porte-monnaie. On va souvent retrouver des comptes d'épargne qui sont des comptes à l'intérêt desquels tu vas mettre de l'argent pour des projets futurs, pour garder. À partir de cet argent, tu peux faire des placements pour multiplier ton argent en fonction des taux d'intérêt. Et tu vas également retrouver des comptes de crédit. Les comptes de crédit sont des comptes de prêt. En réalité, tu as un compte de crédit, ce n'est pas nécessairement ton argent, c'est de l'argent que tu emprunte ou c'est de l'argent que tu déposes. C'est à partir des comptes de crédit souvent qu'on va avoir des cartes de crédit. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et les cartes de crédit sont celles qui te permettent de faire des achats en ligne. Lorsque tu vas vouloir payer pour une formation en ligne, lorsque tu vas vouloir faire des achats, peu importe, on va te demander d'avoir une carte de crédit. Les cartes de crédit sont très importantes, mais pour en avoir une, il faut avoir un compte bancaire. Au Canada, il faut faire très attention parce que lorsque vous arrivez au Canada, vous n'avez pas systématiquement une carte de crédit. Il faut faire ce qu'on appelle bâtir son dossier de crédit avant de pouvoir bénéficier de l'usage du crédit. Je prévois de faire une vidéo si ça vous intéresse à ce sujet-là en lien avec le dossier de crédit au Canada. Donc, dites-le-moi en commentaire. Est-ce que vous souhaitez avoir une vidéo en lien avec les dossiers de crédit au Canada? Avec comment utiliser sa carte de crédit au Canada? Dites-le-moi en commentaire. Et si c'est pertinent, je ferai une vidéo dans ce sens-là. Sinon, le take-home message de cette vidéo, c'est allez vous faire ouvrir un compte bancaire localement dans votre pays. Si vous souhaitez étudier au Canada, démarrez l'ouverture de votre compte bancaire depuis votre pays d'origine. Et lorsque vous aurez votre compte bancaire localement, faites tout pour avoir une carte de crédit parce que c'est avec cette carte de crédit-là que vous allez pouvoir faire des paiements en ligne notamment pour vos phases d'admission et de permis d'études et du CAQ si c'est le cas du Québec. Un autre réellement qui est très important pour terminer cette vidéo, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des cartes de crédit pré-payées. Une carte de crédit pré-payée, c'est une carte que tu peux lier à ton compte Mobile Money ou bien Orange Money local. Donc, c'est comme si tu vas recharger de l'argent de ton compte local dans ta carte de crédit en ligne qui est une carte de crédit pré-payée et utiliser cette carte de crédit pré-payée pour pouvoir faire des paiements en ligne. Mais ce n'est pas un compte bancaire. C'est quand même mieux d'avoir un compte bancaire. Mais de manière alternative, si vous n'avez pas de compte bancaire pour l'instant et que vous voulez faire un paiement, eh bien, allez utiliser une carte de crédit pré-payée. Je vais mettre dans la barre de description le nom de une compagnie africaine qui offre des services de carte de crédit pré-payée qui s'appelle Kikash. Vous pouvez aller sur Internet www.kikash ou sur Google Kikash. Ils sont très professionnels. Ça fonctionne très bien et vous pouvez utiliser ces cartes de crédit-là pour faire des paiements en ligne notamment sur le site de Wiki. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tous nos prochains contenus. En attendant, je t'invite également à aller faire un tour sur notre site Internet www.wiki.com parce que sur cette plateforme, tu auras le maximum d'informations pour pouvoir construire un projet d'études optimal à destination du Canada.